Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve non pas sur GTA V mais sur Call of Duty Black Ops 2 Donc vous avez été nombreux à me demander en commentaire de mes vidéos où je fais du Call of Duty Vous m'avez demandé de vous montrer un peu mon niveau au sniper et de faire quelques parties au sniper Donc là je vais vous montrer une partie que j'ai réalisé au sniper sur Aftermath Donc après on va un peu débattre des snipers, Balista ou DSR, XPR ou YQV On va débattre un peu de ça, je vous présente un peu le gameplay Donc on est sur la map Aftermath Donc malheureusement il y a eu un gros gros bug avec le mode studio de Black Ops 2 J'ai pas vraiment compris mais en gros ils ont retiré un quart de ma partie Je faisais une très très bonne partie A l'heure où je vous parle je fais à peu près du 10, 3 ou un truc comme ça Je suis au sniper Et vous allez voir que sur la partie je vais enchaîner quand même pas mal de kills Que ce soit au flashcop ou même en arscope Mais j'arscope très très peu Vous allez voir c'est vraiment une partie, bon je dis pas qu'elle est excellente non plus Il y a beaucoup mieux, je l'ai déjà fait beaucoup mieux Là je viens de faire un flashcop Après vous pourrez vous faire votre avis sur mon niveau au sniper Après je sais très bien qu'il y en a qui vont dire ouais Virtue c'est une merde au sniper et tout je te bats Ecoutez je m'en fous strictement, j'en ai strictement rien à foutre Dites ce que vous voulez, moi je vous montre un peu mon niveau parce que vous me l'avez demandé Donc je suis sur la map Aftermath, comme vous l'avez constaté je joue au balista Donc j'ai un camouflage du DLC, je joue avec drone, drone de brouillage et micro station orbital Vous allez voir au passage que je vais débloquer ma micro station orbital tout à l'heure Je vous en dis pas plus, je vous garde un peu le suspense de la partie Donc je joue bien au balista Mais le balista est-il le meilleur sniper de Call of Duty ? Alors personnellement je préfère de loin le balista que le DSR Même si le DSR est un très très bon sniper Il est vraiment très puissant mais pour le flashcop Franchement je préfère de loin le balista parce que Beaucoup plus facile pour enchaîner les kills Après je sais pas ce que vous vous en pensez Donc là je viens de ramasser une anane 94 Je voulais quand même me protéger et pour capturer le drapeau Je viens de débloquer ma micro station orbital Donc là je vais faire quand même un petit enchaînement qui sera pas très très joli Mais qui sera plutôt pas mal Donc là je vais enchaîner un premier kill en flashcop J'en enchaîne un deuxième à la an94 Là je vois que sur le côté gauche il y en a quelques-uns Je me suis même pas rendu compte mais en fait en haut il y en avait un Donc là j'en enchaîne un Et là il y en avait deux Je viens de débloquer mon drone J'en enchaîne un Là je râche mon flashcop Et malheureusement je n'ai pas le temps Étant donné que le joueur a été tué Et c'est la fin de la partie Fin de la partie, fin de la première manche Donc vous voyez que je fais déjà du 105 à 58 Donc on est juste en train de les laminer C'est incroyable Enfin je vais pas dire incroyable J'ai déjà fait des meilleurs scores que ça Les mecs n'arrivaient vraiment pas à capturer les points J'étais avec des potes C'était vraiment horrible Je crois que c'était une des meilleures parties que j'ai réalisé La meilleure partie que j'ai réalisé moi sur Call of Duty en domination Je dis bien en domination J'avais réalisé du 120 à 10 Je pourrais même vous remontrer le gameplay un de ces jours Si jamais vous voulez Si jamais ça vous tente Peut-être que je le mettrai en fond d'une vidéo de débat Ou de FAQ à voir J'étais quand même très 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 bien placé J'avais fait quand même pas mal de kills Je me suis dit bah peut-être que je vais tenter la nucléaire au sniper Pourquoi pas Mais vous allez voir que la communauté s'est vraiment beaucoup dégradée Donc vous pouvez déjà voir que j'avais lancé ma micro station orbitale Donc des mecs s'étaient placés dans cet endroit là pour camper J'ai raté mon kill Et là un mec au fusil à pompe est tout simplement venu me tuer alors qu'il campait Bref c'est un peu dégueulasse Mais bon on n'y peut rien Mais en tout cas pour vous Vous allez me donner votre avis Bah pour ceux qui jouent au sniper et les joueurs sniper Moi je joue très souvent au sniper Ça sert à rien de me demander des 1v1 Je supporte pas ça Parce que les 1v1 ne veulent absolument rien dire Tu peux très bien ne pas te sentir bien pendant une Pendant ce moment là le mec peut avoir fait quelque chose Ça peut jouer sur la connexion Bref j'aime pas du tout les 1v1 Donc s'il y en a qui me proposent écouter C'est même pas la peine Mais vous ceux qui jouent au sniper Dites moi ce que vous préférez Balista ou DSR Donc là j'en ai enchaîné deux Ils m'avaient vraiment pas vu Je suis vraiment arrivé en mode ppr tranquille Voilà j'enchaîne les petits flash cops tranquillou Y'a aucun soucis Mais comme je vous l'ai dit vous Vous me dites dans les commentaires si vous préférez Le balista ou le DSR 50 Après en ce qui concerne le XPR et le YUV Alors personnellement je n'ai jamais joué avec ces snipers Pour vous dire je ne les supporte pas Certes que le XPR il y en a beaucoup qui l'utilisent pour faire du flash cop Certes ça passe Mais le problème déjà qu'avec le DSR Le balista c'est déjà énormément dur de faire du flash cop Vous allez voir qu'en fin de partie je vais me prendre un hit marker Alors que pourtant le mec j'avais quand même visé un peu assez haut Et que je lui ai quand même fait un hit marker C'est assez dommage Moi je vais vous raconter des choses J'ai déjà fait par exemple un mec qui est en face de moi Je tire au sniper Hit marker Je renchaîne Je le tue Ok normal Bon heureusement que je le tue Mais par exemple ça m'est déjà arrivé aussi C'est à dire que quand je joue Il y a des mecs à travers un mur Je tire une balle de sniper au balista Wall bang Et j'arrive quand même à les tuer Alors que je ne leur ai pas mis une pleine tête Alors ça Je ne sais pas si ça se joue sur la connexion ou sur la santé Des joueurs Mais c'est assez chiant Moi pour ceux qui jouent au sniper Vous me dites en commentaire C'est un peu un style débat Ou tout ce que vous voulez Mais en même temps je vous montre un peu mon niveau au sniper Mais moi je ne supporte pas ça C'est assez chiant Que ce jeu se base trop sur la connexion Après je ne sais pas si c'est dû à ça ou non Mais c'est vraiment relativement chiant Pour tous les joueurs sniper Je pense qu'ils vont comprendre ce que je dis Parce qu'il y en a beaucoup qui subissent des hit markers Que ce soit en ligne Et c'est assez dommage Parce que des fois on est prêt à faire De très beaux enchaînements Mais malheureusement quand on essaye d'enchaîner Deux kills Et bah malheureusement on se prend des hit markers C'est assez dommage Donc là vous allez voir que le kill Le joueur ne bougeait pas Et je n'ai pas réussi à l'avoir Mais là le mec Il était venu me tuer par derrière Au pompe Et j'ai quand même réussi à lui mettre un flash cough Sans aucun problème Alors là c'est vraiment la logique De ouf avec moi C'est à dire que les kills les plus faciles Vous pouvez être sûr que je ne les aurais pas C'est même pas la peine Et si vous me dites d'avoir une personne Qui est super loin Et qui est super dur à voir En flash cough Je l'aurai à tous les coups Vous venez de le voir C'est assez what the fuck Mais je ne pense pas que je sois le seul Avec ce genre de problème Donc la partie va bientôt se terminer Mon score n'a pas été élevé Je ne vois pas pourquoi il ne s'est pas affiché C'est assez what the fuck Pourtant je l'avais mis Je l'avais montré Mais en tout cas j'ai fini sur à peu près du 30 à 10 je crois Je vous mettrai le score dans la description Pour ceux qui seront tentés de voir Donc là vous venez de voir qu'en fin de partie Je me suis tout simplement tapé un hit marker Mais j'ai eu de la chance J'ai pu l'enchaîner directement Donc voilà on termine la partie de domination On a gagné de 100 à 109 En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de like Et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne Et sur ce moi je vous dis à tout ça très très bientôt Allez ciao bébé tout le monde Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft pas chers Je te conseille d'aller faire un petit tour Sur le site d'abonnements Xbox Live Qui se trouvera dans la description